Quand on croise une femme enceinte, on imagine rarement la vie intérieure qui se construit en elle durant les 9 mois de sa grossesse. Pourtant, derrière les apparences, une relation intime se noue. Et cette partie de la vie de la femme, notre invité trouve qu'on n'en parle pas assez. L'enfant, il arrive à la naissance. Avant, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qu'il a un bébé en formation, mais c'est pas quelqu'un. Or, la femme enceinte, elle vit pas les choses comme ça. On a tellement centré un peu le regard sur ce que chacun veut être, veut faire, veut dire, veut penser, qu'on oublie qu'on n'est rien sans la relation. En échangeant avec Laurence, j'ai pu enfin mettre des mots sur des notions très floues pour moi, sur ce moment si intime que vit la moitié de l'humanité. Et à la fin de l'interview, vous aurez peut-être comme moi changé de regard sur ces femmes enceintes qu'on est amené à croiser dans notre quotidien. Bon épisode. Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois. Bienvenue chez Lueur, l'émission où vous vous sentez compris grâce au récit de nos invités, qui vous partagent leurs épreuves et surtout leurs solutions pour les traverser. Juste avant de vous présenter notre invité de la semaine, je voudrais vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Chaque abonnement aide toutes ces lueurs à se propager sur YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Laurence Aubrin, bonjour. Bonjour Jonathan. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur le plateau des lueurs. Tu es agrégée de philosophie. Oui. Et tu as écrit un livre qui s'appelle « Enceinte, la vie en soi », qui est destiné à la fois aux hommes et aux femmes pour parler de toute cette période de neuf mois de la grossesse qui aujourd'hui reste très mystérieux car très intime. Et moi j'avais envie qu'on parle de la vie intérieure d'une femme enceinte pendant neuf mois. Quels sont les questionnements personnels et spirituels qu'elle peut avoir ? Quelles émotions elle peut ressentir ? Quelles incompréhensions elle peut laisser avoir à ses proches, à son mari, à son copain qui est avec elle ? Et qu'on puisse à travers ton témoignage, à travers toutes les femmes avec qui tu as parlé pour écrire ce bouquin, redécouvrir peut-être et même découvrir pour moi je pense ce qui se passe durant tous ces mois. Ce que je te propose juste avant qu'on commence, c'est qu'on fasse un tout petit peu connaissance avec les différents sujets aussi qu'on va aborder ensemble. Je te laisse retourner une carte qui est devant toi, celle qui est la plus haut. Lire la phrase qui est écrite dessus et puis je te laisse la compléter. La première fois que je suis devenue mère, je me suis dit je ne vais pas y arriver. Je pense que la première fois, j'avais l'impression surtout de ne jamais vraiment avoir pu imaginer ce que ce serait de devenir mère. Et là j'entends tout à l'heure tu disais on va voir les étapes, la grossesse, la maternité. La maternité elle commence dès la grossesse. Donc j'entends cette première fois dès qu'on perçoit qu'on va devenir mère, c'est un peu un vertige. On va reparler de ce vertige. Je te laisse prendre une deuxième carte. Ok. Ce que j'ai trouvé bouleversant dans cette expérience, c'est que la grossesse est une rencontre à l'intérieur de soi. Et moi j'avais beaucoup lu et étudié sur les rencontres qu'on fait à l'extérieur de soi. En général quand on rencontre quelqu'un, c'est à l'extérieur justement et on est bien différent de l'autre. En fait c'est une des premières fois et peut-être seule fois de sa vie qu'on rencontre quelqu'un d'abord en nous avant de le rencontrer à l'extérieur. Exactement. Et on ne s'attend pas vraiment à le rencontrer en soi. On va en reparler de ça. Je te laisse prendre une troisième carte. La question qui me taraude encore souvent, je pense que c'était présent avant et ça reste présent aujourd'hui, comment rejoindre l'autre ? L'autre c'est ? L'autre tout autre. Alors là je ne parle pas seulement de la grossesse mais finalement j'ai découvert que la grossesse est une manière particulière de rencontrer l'autre. Mais je pense que c'était la question qui me taraude un peu tout le temps avec toutes les personnes que je rencontre. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot rencontrer ? C'est comment rejoindre ? Alors peut-être l'image que j'ai par rapport à ça, c'est comment ça va vous parler aux lueurs, comment percevoir l'étincelle de l'autre, ce qui le fait vivre, ce qui le fait vibrer et comment peut-être parfois réveiller cette étincelle si elle a l'air de un petit peu faiblir. Si on rembobine et qu'on arrive avant ton premier enfant, tu en as parlé un tout petit peu là dans l'introduction, c'est quoi l'image que tu avais de la grossesse ? C'est quoi l'image que tu avais de la maman, ou pas forcément maman déjà d'ailleurs, qui attend son premier enfant ? Ça ressemblait à quoi ? Alors je pense que c'est peut-être l'image d'une expérience extrême, très forte, mais plutôt positive, avec beaucoup de choses à découvrir, beaucoup d'émerveillement. Et peut-être que j'ai commencé à écrire aussi parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus ambivalent que ça et que l'expérience de la grossesse était avec des parts d'ombre aussi et des surprises qui pouvaient être de l'ordre de l'angoisse, de l'inquiétude, de la préoccupation. Tu te fais une image à la fois ni positive ni négative du fait d'être enceinte, même s'il y a plusieurs appréhensions assez normales d'une certaine manière ? Oui, je dirais une grande ouverture à la vie, à la rencontre déjà. Et puis, je n'ai pas trop réfléchi en fait. En fait, ça me paraissait, alors quand j'attends mon premier, j'ai fait une fausse couche avant le premier, mais quand j'attends mon premier enfant, je dois avoir 27 ans. Juste avant qu'on rentre justement dans cette première fois où tu apprends que tu es enceinte, tu viens de dire j'ai fait une fausse couche avant mon premier. Est-ce que ça déjà, ça fait partie de l'expérience d'une non-rencontre ? Oui, et ça fait partie aussi de la découverte de cette fragilité et déjà de cet attachement parce qu'en fait, même avant que l'enfant soit conçu, on a déjà une attente, on prépare une place. Quand il y a un projet d'enfant, quand il y a un désir d'enfant, quand on est dans des conditions qui font qu'on va souhaiter que cet enfant vienne au monde, on commence déjà à lui préparer un espace de l'amour et puis si finalement cette vie ne se poursuit pas ou s'il n'y a pas de conception. Après, j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfant et qui allaient de souffrance en souffrance, parfois en déception, en désillusion. Et bien quand ça ne se produit pas, il y a effectivement une détresse parfois de se demander qu'est-ce que je vais faire de tout cet amour que j'avais préparé. À qui je vais le donner ? Et comment toi, t'as surmonté ça ? C'est le fait que rapidement après, tu es tombée enceinte ou t'as réussi à mettre une distance avec cette détresse et ces questionnements qui étaient en train de surgir en toi ? J'étais encore relativement jeune, donc j'ai été beaucoup rassurée par des soignants, par des amis aussi qui m'ont dit mais ça, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Par exemple, on oublie que statistiquement, je crois qu'un ovule fécondé sur deux disparaît, meurt. Donc même quand il y a conception, la grossesse ne se poursuit pas toujours et ça fait partie du processus de la vie. On aimerait bien pouvoir maîtriser, mais justement, la vie ne rentre pas dans nos programmes. Si je reviens sur ta première grossesse, j'aimerais qu'on parcourt avec toi, je le disais en introduction, les neuf mois. Alors je ne sais pas si ça se séquence comme ça, mais en tout cas, cette période de la grossesse, de la vie intérieure d'une femme, sur le plan personnel, sur le plan intime, presque sur les questionnements philosophiques, spirituels, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour toi comment tu vois cette histoire de neuf mois qui se passe dans l'intimité de chaque femme qui attend un enfant ? Déjà, je pense que la chance qu'on a, c'est que ça dure neuf mois. Et neuf mois, ce n'est pas rien pour se préparer à un tel bouleversement. Alors ça, c'est le cas pour la femme, mais aussi pour le père. Pour la fratrice, il y a déjà d'autres enfants, pour la famille élargie, parce que ça va venir bousculer en fait tous les équilibres et peut-être à commencer par l'équilibre personnel de la femme. Donc neuf mois, c'est vraiment un cadeau aussi parce que ça permet une approche progressive. L'enfant se prépare et autour de lui, tout le monde se prépare. Voilà, il y a une première partie qui est très cachée. On ne l'annonce même pas encore, ça reste un peu le secret du couple. Généralement, c'est les trois premiers mois. Voilà, les trois premiers mois. Il y a aussi cette incertitude dont je parlais tout à l'heure, on ne sait pas si ça va tenir ou pas. En général, au bout de deux, trois mois, on a des confirmations médicales aussi, que ça se passe bien, que l'enfant va bien, la maman est suivie et on peut l'annoncer. Et là, on élargit un peu le cadre de cette préparation. Alors, on commence à penser à comment on va s'organiser concrètement, dans quelle maison, dans quelle configuration de travail aussi, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que c'était prévu ou pas ? Est-ce que ça tombe au bon moment ? Est-ce que c'est... Voilà, alors il y a eu souvent un vertige déjà à l'annonce pour le couple, mais ensuite on commence à préparer un peu matériellement les choses et puis il y a tout un suivi médical et aussi une transformation intérieure psychologique. Et justement, si on s'arrête un petit peu sur cette transformation intérieure, sur les émotions, sur les questionnements, toi qui as écouté tant de femmes te raconter leur expérience, c'est quoi les émotions qui peuvent surgir ? C'est quoi les questionnements qui surgissent ? Alors, les émotions, elles sont très variées, très fortes, notamment peut-être parce qu'il y a tout un jeu d'hormones aussi, qui fait qu'on est particulièrement sensible. Alors moi, je suis en plus assez sensible, assez anxieuse, donc j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Mais dans les questionnements particuliers, la première grossesse vient nous interroger sur le lien qu'on a avec notre mère. Et je pense que ça, c'est assez courant chez les femmes, de se demander mais quelle mère je vais être ? Quelle mère j'ai eue ? Est-ce que je veux l'imiter ? Est-ce que je la prends pour modèle ? Est-ce que je ne peux pas la prendre pour modèle ? Est-ce que je veux éviter certaines attitudes ? Et parfois, c'est simplement des questions, mais quand est-ce que j'ai été conçue ? Est-ce que c'était désiré ? Est-ce que j'arrive au bon moment ? C'est comme un switch de la fille ou de la jeune à la mère. C'est comme un statut qu'on commence avec, des questions qui vont avec qui commencent à arriver. Oui, oui, tout à fait. Et puis l'occasion parfois d'un pardon, parfois de se dire mais je comprends mieux, finalement je comprends mieux pourquoi ma mère a été si déstabilisée ou pourquoi elle s'est autant inquiétée pour moi, pourquoi tout s'est mis en place à ce moment-là. Ça change la vie. L'enfant, il est attendu par tout le monde aussi. Il va faire que nos parents deviennent grands-parents, donc il va les faire vieillir d'un coup, tout en leur permettant de rejouer avec un tout petit enfant l'émerveillement que peut-être ils n'ont pas eu le temps de vivre avec leurs propres enfants. Enfin voilà, donc il y a toutes ces relations qui sont remises en jeu et réveillées, renouvelées par l'arrivée d'un enfant. Ça fait bizarre d'avoir quelqu'un en soi. C'est naturel ou ça questionne des choses ? Comment t'appréhendes cette question de la relation avec une vie en soi ? L'enfant, il arrive à la naissance. Avant, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il ressent, on ne sait pas s'il y a quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un, il y a peut-être un bébé en formation, mais ce n'est pas quelqu'un. Or, la femme enceinte ne vit pas les choses comme ça. Quand l'enfant commence à bouger, on le sent bouger vers le quatrième mois et qui commence à avoir un mouvement qui est son mouvement. Là, on se dit, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a son mouvement, qui a sa vie propre en fait, et qui n'est pas mon mouvement. Et pour moi, c'était la révélation de la présence d'une petite personne en formation, mais de quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est quelqu'un qui se manifeste. Mais par exemple, pour le mec, il n'a pas cette relation avec l'enfant pendant les neuf mois intime, intérieure. Et cette place qu'il fait progressivement à l'enfant, lui, il n'a pas tout ça. Et pourtant, il va falloir qu'il entre en relation, lui aussi, avec le bébé quand il va naître. Alors, ce n'est pas vrai que le père n'entre pas en relation parce que dans les derniers mois, on sent le bébé à l'extérieur aussi. Et le bébé entend la voix, réagit à la voix de son père, réagit à la voix des frères et sœurs, réagit même aux soignants. Donc, il peut tout à fait y avoir une forme de dialogue silencieux, par bribes, par petites touches qui commencent à se mettre en place entre l'enfant in utero et puis l'entourage. Est-ce qu'au gré des mois où cette relation grandit, tu t'es sentie de plus en plus fragile ou de plus en plus forte ? Ce qui peut donner ce sentiment de fragilité, c'est la clairvoyance, alors, dès la grossesse, mais peut-être pour beaucoup de femmes, dès la naissance, qu'en donnant la vie à l'enfant, je vais dire une phrase un peu violente, mais on lui donne aussi la mort. On le fait entrer dans cette vie qui est mortelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup juste après la naissance et l'accouchement où on est tellement fatigué et on se dit « en moi, il était protégé de tout et maintenant, il est livré au monde ». Je ne pourrais plus le prendre vraiment en moi pour lui servir de bouclier, de rempart. Justement, l'accouchement, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se joue ? C'est un arrachement, c'est un accomplissement dans cette relation qu'on a tissée, dans cette vie intérieure qui s'est modifiée pendant neuf mois ? Qu'est-ce qui se joue ? La fin de grossesse, quand on arrive au terme, il est temps qu'il sorte quand même, le bébé. Il commence à être lourd, c'est très très inconfortable. Donc si on a passé le cap un peu délicat où il ne faut pas qu'il naisse trop tôt et qu'on nous dit « c'est bon, il peut naître, il est prêt », là on a cette impatience quand même de le voir, de pouvoir échanger autrement avec lui. On ne va pas rester tout le temps simplement dans cette espèce de caresse totale qui est limitée, qui est limitée dans le temps, qui est limitée aussi dans les échanges possibles. Donc c'est plutôt une aventure, mais là aussi une aventure à deux. C'est un accouchement pour la mère, c'est la naissance pour l'enfant. Et les deux sont actifs. La mère doit essayer d'accompagner, de laisser faire la nature. Elle accompagne ce mouvement. La grossesse a un terme, la maternité n'en a pas. Mais pour toi, la maternité commence en même temps que la grossesse. Elle ne commence pas à partir du moment où l'enfant naît. Ah non, c'est sûr. J'allais dire, elle commence même avant la grossesse. Elle commence avant, par les projets qu'on peut faire, par le désir qui peut y avoir, qui aboutit ou pas. Je pense à l'adoption, j'ai été très étonnée d'entendre des femmes me raconter qu'elles avaient vécu aussi une forme de grossesse en préparant un projet d'adoption, avec parfois un temps un peu plus long que les neuf mois. Donc il y a une dimension vraiment psychologique aussi. Oui, tout à fait. Et elles l'ont porté, le couple porte l'enfant avant d'aller le chercher pour l'adopter, le porte dans son esprit, dans son cœur et lui prépare aussi cette place. C'est tout un cheminement qui se produit. Est-ce qu'on peut le choisir, ça, justement, cette orientation psychologique à accueillir un enfant ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces femmes qui ont peur, qui hésitent, qui voient tout ce qu'avoir un enfant va leur enlever ? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur soi pour s'ouvrir à ? C'est ce que tu dis un petit peu sur cette dimension psychologique de la grossesse ? Oui, mais je ne donne pas trop d'injonctions. Un travail à faire sur ce qu'il faudrait faire, laisser faire. Moi, je dirais confiance et laisser faire, c'est peut-être accueillir aussi les forces que la vie nous montre dans toutes les situations. S'il y a un désir, il faut suivre le désir. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas tellement un choix, mais plutôt une question de l'ordre du désir, du désir d'aimer quelqu'un d'autre. S'il n'y a vraiment pas de désir d'enfant, ce n'est pas non plus un opératif. Parfois, il y a le désir et en même temps la peur, ça peut les perdre. Oui, tout à fait. Mais dans ces cas-là, peut-être que le désir va vaincre, va vaincre les peurs. Mais d'une certaine manière, si on va au bout de la chaîne, si je puis dire, il y a beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui attendent un enfant avec impatience. Et puis, il arrive, il chamboule toute la vie, le quotidien, le sommeil, le rythme, le couple. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, qui appréhendent ça ou qui vivent ça, cette période de chamboulement ? Peut-être de « mais je ne m'attendais pas du tout à ce tableau noir, à ces chamboulements ». Toi qui es passé plusieurs fois par là, qui as écouté beaucoup de mères en parler, est-ce qu'il y a une manière au moins d'appréhender cette période ? Ce n'est pas un tableau noir. Mais j'entends, on entend des personnes qui… Mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. On n'imaginait pas ça comme ça. Mais c'est beau et cette fatigue-là, elle vaut tout l'or du monde. Oui, heureusement que l'enfant va bousculer ses parents. Il est là pour ça, en fait, pour nous rappeler qu'il y a quelque chose peut-être de plus essentiel que tout ce qu'on avait prévu. J'allais dire tous nos projets de carrière, nos projets de réussite, nos idéaux aussi. On avait des idéaux sur comment on allait construire sa vie seule, à deux, à trois, avec la maison. Voilà, on aimerait une stabilité, on aimerait des facilités. L'enfant, c'est tout sauf ça. Mais c'est ça qui est beau. Parce que tu peux avoir l'impression pendant des années que tu as cravaché pour construire ta vie. Et qu'au moment où tu la déploies de plus en plus, souvent, on a quand même des enfants plutôt, on va dire, dans le début milieu de vie, 20-40 ans. Il va te restreindre toutes tes libertés et tous tes efforts. Donc, c'est comme un boulet, quelque chose qui vient te renfermer. Alors, évidemment, toutes les femmes n'ont pas cette image-là. Mais aujourd'hui, cette tension entre l'indépendance et le travail professionnel et la carrière, et puis le fait d'être dans la pratique du quotidien, l'attention, la présence à ses enfants, ça reste une tension que tu observes ou je noircis le tableau ? Non, bien sûr, ça reste une tension. Et il faudra faire avec cette tension si on veut tout concilier. Mais peut-être que ça nous rappelle aussi qu'on vit dans une époque où on est arrivé sans doute aux limites de ce qu'a pu nous apporter l'individualisme, l'ère de l'individu. On a tellement défendu la personne pour elle-même dans sa liberté, ses choix, sa manière de penser, sa subjectivité. Et on a tellement centré un peu le regard sur ce que chacun veut être, veut faire, veut dire, veut penser, qu'on oublie qu'on n'est rien sans la relation. Et rappeler que dans le corps même de la femme, il y a cette place pour un autre qui fait que mon corps et mes pensées peuvent entrer déjà en lien avec d'autres. Ça nous rappelle aussi qu'on a déjà été porté par d'autres, qu'on est né, notre personnalité, elle est née, elle s'est formée dans cette relation. Et sans la relation, on n'est plus rien. Et ça, d'une certaine manière, toi, ce que tu trouves qu'on ne regarde pas assez, justement, dont on ne parle pas assez, dont on ne s'émerveille pas assez, c'est cette relation, en fait. C'est ce mot, en fait, qui est pour toi la clé de voûte, si je comprends bien. C'est qu'en fait, tu as l'impression que dans tous les débats qu'on est en train d'aborder petit à petit, et toutes ces questions que je te pose, toutes ces choses qu'on entend, en fait, on oublie à la fin de parler qu'il y a quand même une relation qui se noue intérieure avant qu'elle soit extérieure. C'est l'enfant qui vient à la rencontre. C'est l'enfant qui vient bousculer le ventre de la maman. Et ça, c'est extraordinaire. C'est souvent, par exemple, si une femme est très active, c'est souvent au moment où elle va s'arrêter, se poser, s'allonger un peu pour se reposer, et que là, boum, boum, ça y est, l'enfant, il a de la place et il va se manifester. J'ai interrogé aussi des sages-femmes, notamment une sage-femme qui pratique l'autonomie, donc une approche qui permet justement d'aller à la rencontre de l'enfant par un contact extérieur en posant les mains sur le ventre. Et elle disait que dès les premières semaines, alors, elle était experte dans ce domaine-là, mais en général, on peut le sentir vraiment à partir de trois mois, mais elle, parfois avant. Dès les premières semaines, l'enfant est en demande de relation. Le petit fœtus, qui n'est pas encore complètement formé, il est déjà sensible à trois mois. Et donc, on a à créer... Alors, on n'a rien à créer. Il veut dire une attention quand même à... Oui, mais c'est... Enfin, il faut imaginer, on a un ventre qui grossit de plus en plus, donc il n'y a pas de vide, il n'y a pas de distance. La distance dans la maternité, dans la grossesse, la distance, elle n'est pas spatiale, elle est temporelle. L'enfant, il n'est pas loin, il arrivera à la naissance, donc il se forme, il est en préparation. Mais plus le temps avance, plus l'enfant est présent. Et on ne peut plus s'en défaire. Et il est tellement présent que des fois, on aimerait juste faire une pause de 24 heures pour pouvoir poser le bébé à côté et passer une bonne nuit. Ce n'est pas possible, on est en train de dormir, il nous réveille. Donc, il n'y a pas besoin de chercher, il est là, il est là. Et la relation est là aussi. Tu parlais justement au début de l'interview de la relation avec l'enfant pendant la grossesse est aussi une école de la relation avec les autres dans la vie. J'aimerais, parce qu'on arrive petit à petit à la fin de notre échange, qu'est-ce que tu as appris dans la relation aux autres à partir de la relation avec les enfants que tu as attendus ? Que j'étais rien sans les autres. L'interdépendance, donc. Oui, une certaine interdépendance, mais aussi une richesse partagée. Le fait qu'on se nourrit l'un l'autre. La mère, elle nourrit l'enfant de sa propre substance. Et là encore, ce n'est pas une action, ça se fait tout seul. Mais c'est incroyable de se dire que le corps se forme sur mon corps, prélève du sang, des vitamines, des nutriments sur mon corps, au point que la femme peut être anémiée, parce que la priorité est donnée à l'enfant. Donc on se nourrit l'un l'autre. Et de cette nourriture substantielle naissent les individus qui ne sont pas des êtres isolés, qui sont des êtres reliés. Par exemple, on sait que le sang du fœtus et de l'enfant à la naissance contient des cellules du sang de la mère. Et de même, le corps de la mère va garder des traces du sang fétal pendant 27 ans. Pendant 27 ans, à peu près, j'aurai en moi la trace du passage de mes enfants. Donc je continue de les porter en moi. Et on est tous comme ça, pétris, ce que j'appelle mêlés ou pétris les uns des autres. On ne peut pas imaginer une vie sans relation et sans ce partage de vie entre les êtres. Ce partage justement sur la relation dont tu nous parlais, j'ai l'impression qu'en fait, ça nous amène à reprendre conscience, tu me diras si tu es d'accord avec ça, de l'importance du fait que la relation est au point de départ de tout ce qu'on peut déployer dans notre vie et donc de ne pas rejeter l'autre dans un monde aujourd'hui qui rejette beaucoup l'autre. Ce n'est pas facile d'aller vers l'inconnu. En l'occurrence, le petit enfant, il va du connu au connu. Ce qu'il retrouve dans sa mère, c'est justement le connu. Et la mère, elle va aussi à la naissance accueillir l'enfant qu'elle a connu. Je mets ce terme de connaissance qu'elle a connu intimement en elle. Donc c'est aussi une préparation après pour aller vers les autres. Là, peut-être que ça se travaille, ça se cultive, c'est encore un autre enrichissement, même si on est sûrement fait pour ça. Et peut-être que nos résistances, nos refus, nos fermetures sont aussi en lien avec des relations qu'on a pu blesser, qui ont pu être source peut-être de plus de peur que de joie. Pour terminer, je pose toujours deux questions à mes invités. La première, est-ce qu'il y a une citation, une phrase, un mantra que tu te répètes ou que tu as entendu sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui et qui a pu t'aider, qui a pu t'éclairer et que tu aimerais nous partager ? Alors, je vais prendre une citation que j'ai mise en exergue de mon livre. Nul n'est une île. Je pense que ça résume bien ce que j'essaye de décrire dans cette relation mère-enfant, mais aussi dans toutes les relations qu'on vit par la suite. Voilà, on n'est pas un petit îlot qui aurait à faire sa vie dans son coin, à trouver sa place, mais on est d'abord une partie, une partie d'un ensemble, une partie d'une famille, une partie de l'humanité et un nœud de relation. On est plutôt un carrefour et un lieu de rencontre. On peut être soi-même un lieu de rencontre. Et pour finir, j'aimerais te proposer de t'adresser peut-être à tous les hommes et les femmes qui sont en questionnement sur la grossesse aujourd'hui, que ce soit avant, pendant ou alors après une première grossesse qui a été difficile et une appréhension pour les éventuelles suivantes. Est-ce qu'il y a une lueur, un petit conseil, un petit éclairage, quelque chose que tu aimerais leur dire sur leur chemin pour leur donner la force de continuer d'avancer et d'espérer sur ce sujet de l'enfantement ? Deux choses peut-être. La première, c'est qu'on ne peut pas négliger que la difficulté à avoir un enfant pour quelqu'un qui en désire, homme ou femme, peut être source d'une très grande souffrance. Et là, j'invite l'entourage aussi à beaucoup de délicatesse. Il y a beaucoup de silence sur ce sujet et parfois, il faut laisser la place à ce silence. Un couple qui n'ose pas dire que c'est difficile ou qui s'enferme, qui entre parfois dans la culpabilité. Voilà. Et ça, c'est vraiment une grande souffrance. On ne peut pas garantir que le couple pourra un jour avoir un enfant. On ne peut pas promettre ça aujourd'hui. Donc, moi, j'invite à l'écoute aussi de ces souffrances-là. Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour avoir cette écoute. Les gens ne viennent pas forcément vers moi et maman de cinq enfants. Mais j'ai quand même entendu ces témoignages aussi. Et voilà, je pense que je n'ai pas autre chose à proposer, ni conseils, ni des solutions. Encore moins des solutions. Mais plutôt être présente et pouvoir entendre aussi cette douleur, cette déception peut-être face à une vie qui fleurit partout et dont certains se sentent exclus. Et puis pour d'autres qui seraient plutôt en questionnement ou en train de se demander mais est-ce qu'il n'y a pas déjà assez de problèmes sur Terre ? Est-ce que c'est le moment vraiment d'en rajouter ? Là, je les invite à aller à la rencontre de femmes enceintes dans leur entourage et puis à, pourquoi pas, à demander comment ça se passe, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux me raconter ? On aimerait bien parfois pouvoir mettre les mains, c'est un petit peu intrusif, sur le ventre des femmes enceintes mais alors, quand c'est possible dans la famille, pourquoi pas ? Mais sinon, demander à la femme de décrire et lui laisser cet espace de parole pour qu'elle puisse entrer, faire entrer l'autre dans cette intériorité, dans cette expérience extraordinaire. Merci beaucoup Laurence Aubrin d'être venu nous voir et nous parler de cette odyssée intérieure de la grossesse aujourd'hui. Je rappelle la sortie de ton livre qui s'appelle Enceinte, la vie en soi et qui est encore disponible assez facilement si vous voulez vous le procurer. On le mettra dans le lien de la description sur YouTube et moi je vous dis à très vite. Merci à vous les amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je compte sur vous. A très vite.